Notre territoire est rempli d'histoire. Il y a un an et demi, l'association Archipop s'est déplacée sur le Saint-Quantinois à la découverte des habitants pour récupérer leurs anciens films stockés chez eux. Ces souvenirs vidéo ont rejoint les plus de 8 000 films conservés par l'association. Aujourd'hui, direction le Théâtre Jean-Villard de Saint-Quentin pour la finalité de cette récolte. Avec un ciné-concert de deux heures, le tout avec la musique du Conservatoire de Saint-Quentin. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces images-là circulent et que ces images-là soient considérées comme une ressource. Donc c'est une ressource pour les artistes, entre autres. C'est-à-dire que ça leur permet de s'approprier ces images-là qui font partie du patrimoine de la ville. Et en même temps, je veux dire de faire un vrai travail de création. Donc ça oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on multiplie dans beaucoup d'endroits. Pour l'instant, on collecte de manière très spécifique, c'est-à-dire en fonction des propositions de dépôt des personnes qui nous appellent et tout. Pour l'instant, il n'y a pas un réel projet en dehors du projet avec le Conservatoire. Il n'y a pas de projet avec la ville de Saint-Quentin. On espère que ça va venir parce qu'il y a effectivement un potentiel très important sur la ville et même le Saint-Quentinois. Mais voilà, pour l'instant, c'est un projet qu'on a mené avec Rosy et le Conservatoire. Un projet, comme elle le disait, qui est depuis deux ans et qui est donc l'aboutissement aujourd'hui de ce travail avec les élèves. Et à partir des images d'archives, donc qui sont à la fois un tout petit peu sur Saint-Quentin et beaucoup sur l'Aisne et sur la région de France. 90 musiciens se sont mobilisés, dont principalement des élèves du Conservatoire de Saint-Quentin, pour mettre en vie ce ciné-concert. Les enseignants ont choisi des films parmi des thématiques qu'on avait décidées. Puis ils ont travaillé avec leurs élèves. Donc on a choisi quelques films dans l'immense réservoir d'archives d'archipop. On a essayé de faire participer le maximum d'élèves parce que c'est toujours très enrichissant. C'est une façon aussi de découvrir des images qu'ils n'ont plus tellement l'habitude de voir. Un public conquis, venu en nombre pour admirer l'originalité du concert. Un très bon moment, c'est grand divertissement, puis bien les enfants. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, le travail à la fois de la réflexion sur les images qui sont peu communes, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'images comme ça dans un théâtre. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis la manière dont les interprétations ont été faites, avec toute la variété que peut représenter tous les instruments qu'on peut trouver dans le monde de la musique.